Je vais vous faire un petit tuto matériel, montage, les vidéos, pour vous parler, moi j'en ai déjà mis des vidéos comme ça, mais des tutos je n'en ai jamais trop mis, on va parler de la pêche à dérouler au Brumet, au Méditerranée. Donc là l'idée, je vous montre un petit peu le matériel, vous allez voir, un petit ensemble spinning, 2m10 en carbone, avec un sillon très 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 souple, pour pouvoir s'éclater sur des petites prises. Là on est sur de la trace fluorescente, en 10 centièmes, on va pêcher avec des emulsions de ce type là, vous voyez, il y a 2 emulsions de circle hook, et un simple normal. Là je vais vous montrer ce petit plomb là, c'est des plombs qu'on peut enlever et remettre, excellent, petite boîte de plomb, du rocarbone en 26, on va faire tous les montages qu'il faut, et vous expliquer. Et là on a la réserve, les petits hameçons, vous voyez là, ils sont dans le talc, en fait ça évite qu'ils rouillent, ça permet d'absorber l'humidité, quand vous avez fini votre journée de pêche, comme on pêche en mer, là j'en mets un peu de partout, vous voyez. Voilà. Alors, première des choses, on va faire un nœud de raccord. Alors là, le cheveux roux que je vais utiliser, il est tout neuf, c'est du 26. Donc 26, c'est bien, on peut même descendre en dessous, 22, 24, mais le problème, quand on va tomber sur des bonnites, ça va être compliqué. Donc 26, c'est un bon compromis, quelques fois je pêche en 30, en 28, ça dépend vraiment des conditions. Alors, je vous remontre un petit peu le nœud que vous avez déjà montré il y a quelques temps, moi je n'ai pas mes lunettes, ça va être un peu compliqué. Alors, on fait une boucle, on rentre une fois, deux fois dedans, vous voyez, jusqu'à ce qu'on fasse un 8. Donc, je mouille un peu la tresse pour qu'elle passe. Donc, on va commencer par mettre dans l'œillet du 8, à l'extrémité de la petite queue, et l'autre, de l'autre côté. Voilà, une fois qu'elle est passée, non, elle est passée que dans un seul, le plus chiant, c'est d'aller passer dans les, dans ces niveaux-là, voilà, là, elle est passée, on est bon, donc là, vous prenez 20, 30 cm, donc, on vient insérer le nœud en 8, du jeu au haut, et là, on attaque le nœud avec la tresse. Une fois, deux fois, on fait 15 fois en avant. Alors, comme je vous ai souvent expliqué, on superpose les spires, on ne les juxtapose pas. Donc, on vient vraiment les mettre les unes à côté des autres et pas les unes sur les autres. Alors, on peut en faire 15, on peut en faire 12, on peut en faire 20. Voilà, c'est un nœud qui est hyper costaud, on l'utilise pour la pêche automne, pour le marlain, pour tout. Donc là, je reviens faire mes 15 spires dans l'autre sens, vous voyez. Là, je suis sur la première couche de tresse. Pareil, je juxtapose, je ne superpose pas pour pas que le nœud soit trop épais, pour qu'il puisse bien passer dans les unes. Voilà, une fois que je suis là, vous voyez, j'ai pincé la première spire pour pouvoir la rattraper, autrement, c'est impossible. Je viens passer ma tresse dedans et là, je vais tirer avec la tresse le cheveu rouge. J'ai un peu l'aider pour monter et vous voyez, on n'a pas fini, mais on est presque là. On est presque bien, on se retrouve avec un nœud très fin. Donc là, je récupère le petit excédent de tresse. Là, vous voyez, j'ai la ligne mère en tresse, plus le cheveu rouge à carbone qui reste en plus. Et là, je vais venir faire 5 ou 6 demi-clés. Vous voyez, une, deux, trois, quatre et cinq. Important, les demi-clés, ça va permettre d'avoir un nœud homogène et en plus de freiner le nœud en huit. Là, on vient couper à ras avec un bon ciseau parce que la tresse n'est pas vide d'entrement. Et là, on prend le four au carbone ici restant, on le coupe à ras. Et on se retrouve avec, vous voyez, un super nœud hyper costaud et surtout très fin. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va prendre à peu près quatre brasses. Vous voyez, une brasse, chez moi, c'est à peu près un mètre 80. Je vais mesurer. Donc là, je suis à quatre brasses. Donc ça fait quatre fois 1,80. Donc j'ai six, sept mètres de fluoro. C'est déjà très bien. Ça va permettre, je ne sais pas si vous avez vu, ma tresse, elle est fluo. Alors pourquoi je mets une tresse fluo ? Pour la seule et unique raison, comme on pêche dans le courant et que des fois, ce n'est pas évident de voir sa ligne, en fait, je mets une tresse fluo récente. Ça me permet de relier ma ligne régulièrement dans le courant et en même temps, comme il y a six, sept mètres de fluoro, le poisson ne le voit pas trop. Donc là, je fais un nœud dit depuis hier. Quatre six pires. Je passe. C'est des nœuds très, très simples mais qui sont hyper costauds. Vous voyez, je reviens le mettre dedans. Donc ça, c'est hyper costaud. Vous voyez, j'utilise des petits hommetons à huyer. J'aime bien. J'ai différentes tailles en fonction des gouttes de sardines qu'on va mettre. Et là, vous voyez, je suis relié. Mon montage, je l'ai fait. C'est un montage tout simple. Il n'y a qu'un seul hommeton. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et là, vous allez voir sur les vidéos, quand la mer est belle, vous pêchez comme ça, sans plomb, sans rien. Par contre, dès qu'il commence à y avoir de la houle, que c'est un tout petit peu haché et que vous voyez que votre sardine a du mal à partir, là, il va falloir l'aider avec des petits plombs. Vous en mettez un ou deux au début, après deux ou trois, en fonction du courant. Voilà, ça va vraiment vous aider. Et vous verrez, sur le bateau, des fois, on est quatre, cinq. Voilà ce que je fais. J'en mets deux avec des lignes sans plomb qui vont partir vraiment assez en surface, mais qui vont descendre quand même quand la mer est belle. Et j'en mets deux, les deux ou les trois autres. Je les mets avec des graduations de plomb différentes. Ça ne permet pas trop de s'en mêler. Parce que si on part avec cinq fils comme ça, dans le courant, c'est le bordel. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'est la sardine. Donc, je vous remontre. Vous avez vu. Sur euro 26. Petit plomb. Les ameçons de différentes tailles. Petit mouliné en taille 3000 au cumal avec huit roues de moabie qui marchent super bien. Et surtout, c'est... Alors, pour l'ascage de la sardine. Hyper important. 80% de vos prix, ça va être l'appât. Vous voyez comme c'est frais. Elles sont brillantes. On dirait qu'elles sortent du chalut. Voilà. Il faut pêcher avec des sardines fraîches. Plus vos sardines vont être fraîches, et plus vous aurez de résultats. Voilà. C'est vraiment la condition sine qua non. La sardine, c'est... Voilà. Il faut qu'elle soit fraîche. Vous voyez, là, on a des beaux produits. Alors, pareil, quand vous la coupez, votre sardine, forcez pas comme un âne. Vous voyez, avec le couteau. C'est le couteau qui fait tout. Vous voyez, on fait du petit tronçon comme ça. Voilà. Moi, je vais pêcher en général. Je vous remontre. Avec ces tronçons. La tête et la queue, je les balance en broumets. Et moi, je vais pêcher avec ces tronçons. Vous allez voir. Je vais vous les accrocher. Voilà. L'accrochage aussi, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que vous allez partir dans le courant. La ligne, elle est libre. Et le poisson, elle va pouvoir la manger très facilement. Donc, quelquefois, il y a des décrochés. Mais mieux, on va accrocher la sardine. Et moins, il y aura de décrochés. Alors, moi, je commence. Je fais passer dans la ventrèche. Toujours dans le... Dans l'endroit... Le plus fragile. Vous voyez. Et là, après, je remonte. Et je viens clavier mon ençon dans le bleu, dans le dur. Du coup, vous voyez. Regardez. L'avantage de ça. Quand le poisson, il va venir tirer. Vous voyez, on peut tirer. C'est costaud. Parce que les macros... Les bonites, elles le prennent directement. Mais les macros, les dorades grises. Elles ont fait des très, très belles dorades grises. Du côté de Blanier ou du Frioule. Elles vont venir tirer dessus. Et quand elles tirent, elles ne le décrochent pas. Si vous l'accrochez sur le côté. Là, ça se décroche. Vous voyez. Je vous remontre. On le met dans le dur. Dans le mou, pardon. Et là, on revient le clavier dans le dur. Voilà. Alors, quand vous êtes... Je vais vous le remontrer une deuxième fois. Quand même. Mais là, pour ça. Avec un morceau moins large. Vous voyez. Un coup dans la ventrèche. Et la sardine, pareil. On la tient vraiment délicatement. Moins vous allez l'abîmer. Et plus ça sera intéressant. Voilà. Voilà. Et là. Vous voyez. En plus, c'est discret. On ne voit pas l'hameçon. Et dès que le poisson il prend. Il part avec. Voilà. On va vous montrer. Les petites vidéos qu'on a faites. Normalement, tu n'as pas besoin de faire les pas. Tu fermes juste ton piquet. Oui. Voilà. Oh, putain. Bon, t'as vu un peu les rites. Oh, ça va. Là. Parfait l'hameçon. Parfait. C'est pratique, ça. L'hameçon comme ça. C'est des cercles-loupes. Amosant autoférant. Pour ne pas abîmer le poisson. Pour pouvoir le relâcher. Et faire des vifs. Eh ben. On peut en témoigner. Oh, il fait bon, hein. Ouais. Pouf. Allez, on va remettre un petit coup de brouh méjeur. Pour les faire venir. Ah, ça y est, ils sont revenus, ils sont tous revenus sous le bateau. Des beaux petits viches pour la pêche de la viche. Après, je vous montrerai, j'ai des petites mitraillettes là, avec des loirs en terminale, et ça marche pas mal aussi. Ouais, c'est celle dont je veux parler tout de suite alors. Si vous voulez vous amuser, vous aurez la possibilité de faire un peu de pêche au lard aussi. Ok. Ça va changer un petit peu la pêche au brouh mé à la sardine. T'as vu, ça tire, là. Ouais. Oh, hein. Moi, je n'ai pas très bien accroché, mais je vais voir. Voilà, c'est une force, c'est pas possible. C'est pas des gobies, là. Ah ouais. Vous avez vu, le rapport poids-puissance, c'est énorme. Ah ouais. Ouais, oui, tu vois ça. Et puis la force que ça a, oh. Il a autant de force que les bonites, sauf que c'est beaucoup plus petit, bien sûr. Et dès qu'ils voient le bateau, là, ils sentent bien, ils font de beaux raches. Tiens, regarde, je te donne un petit torchon, si tu veux. Je te mets par là, pour vous essuyer les mains, pour pouvoir bien prendre les pommes à coraux. Et il y a un de plus dans la piscine. Ah, je suis un beau. C'est un aquarium. L'aquarium de la Rochelle. C'est une belle journée, là. C'est une belle journée, là. Tony serait régalé aussi, là. Bah, on viendra. Vous connaissez l'adresse, maintenant. Ouais, problème. Ah bah, là, là. On VIP. Alors, on vient que une fois par an, mais bon, vous rentrez. On est pas arrivé. il faut pas ferrer messieurs quand vous ferrez vous leur enlevez de la gueule c'est instinctif et oui je sais bien vous attendez vraiment que la canne se mette à plier là je pense qu'ils t'ont tout mangé tu peux relever ils tirent et tirent et après un moment donné ben quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à prendre la balle ils partent avec c'est pas probable quand vous revenez comme ils arrivent c'est une distribution de kebabs et oui ils sont là et dès qu'il y a la nourriture et après les touches elles s'enchaînaient et qu'il commence à y avoir un petit peu de gourmet dans l'eau non non tu peux pas aller là-bas mon gars si on se met tous au même endroit déjà qu'on s'emmêle d'un côté de l'autre ta ligne elle va à l'endroit tout à l'heure tu les attirer comme des comme des croissants et ils y sont là aussi t'inquiète pas ils sont partout faut que tu lâches de la de la soie lâche de la soie mon gars tu lâches de la soie tu vas voir un moment donné tu vas voir la touche allez lâche un peu tant que tu n'as pas la touche tu lâches voilà tu peux attendre un petit peu fait la pause là toi tu attends ta ligne va commencer à descendre vers la soie après tu vas voir la touche tu vois quand il mange dans le même temps chaque fois il mange sur chaque canne c'est des petits passages là allez dans le panier on va l'appeler le magic johnson de carpentras il veut faire de beaucoup le pépé il m'a dit à l'eskabetch ça doit être bon aussi vous savez avec la soie tomate là les petits noirs là moi j'avais un bon ami à moi bon c'était un pépé comme vous il avait aujourd'hui il aurait 85 ans il faisait l'eskabetch l'eskabetch comment c'est à l'eskabetch avec la sauce tomate tout ça tu mets un peu des carpes des olives faut relever un petit peu de l'huile d'olive un peu piquant et tu fais que ça comme ça voilà c'est ça mais combien dix minutes et quatre heures moi je n'ai jamais fait tu vas sur internet tu trouves les recettes à l'eskabetch moi je n'ai jamais fait moi je les ai mis sur le barbecue et chaque fois j'en garde quatre cinq j'ai mis sur le barbecue c'est tout quoi je les congèle pas trop parce que c'est pas par cause si tu les congèles faut les manger dans le mois qui vient faut pas les congèles trop longtemps et fumer c'est pas mal aussi fumer c'est super bon allez jules ah c'est marrant l'assoi comment ça fait j'avais pas vu ah oui tu as vu tu le vois même au niveau de la je ne sais pas allez jules et oui je voyais que depuis tout à l'heure il a cherché l'assoi il a cherché l'assoi il a cherché l'assoi il a volé au gars qui est en zodiac là bas est ce que je vais chercher jusqu'au zodiac allez jules allez jules voilà la soie elle est passée là oula allez vas-y 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 et voilà voilà le oh la la jules c'est le temps que tu as pris là allez je vais arrêter ça elle prend la main tu le décroches tu le mets face tranquillement dans le s'il se plaît Voilà.